Après le tête-à-tête de Paul Biya avec Nganoud Joumessi, Laurent Esso reçoit une importante notée il y a quelques jours, le président Paul Biya était en tête-à-tête avec le ministre des travaux publics, Nganoud Joumessi. C'était en marge du sommet Russie-Afrique tenu à Saint-Petersbourg. Paul Biya y était sur invitation de son homologue russe Vladimir Poutine. Après ce tête-à-tête de Paul Biya, le personnel du tribunal de première instance des AK appelle le ministre de la Justice à intervenir au vu des mauvais traitements dont ils sont victimes. Voici le contenu de leur note point, le président du tribunal de première instance de SE, accent aigu KAA, en beau mot ondu à Serge Justin. Fait montre de mauvaise foi voire de méchanceté, et particulièrement ceux du corps non magistrat point pour commencer, les frais de mission ne sont jamais perçus par les méritants, les greffiers audienciers faisant des audiences foraines. Les feuilles de mission sont toujours établies, mais au moment de remettre à chacun ce qui lui revient de droit, soit il empoche l'argent entièrement, soit il le partage avec certains contractuels qui eux ne font aucune mission juste, parce que ces derniers lui offrent par moment des présents points ensuite, il faut noter que, le greffier en chef en ce moment dans la juridiction des ECA est intérimaire, et est donc sous son jougne. Le président par son biais, mène la vie dure au greffier, il les suspend des audiences, lorsqu'il veut, et souvent pour des raisons banales point s'agissant des émoluments, rien n'est respecté, les contractuels perçoivent plus d'émoluments, que les greffiers qui font les audiences et toutes les diligences qui vont avec. Les plis jeunes greffiers, aussi qui perçoivent plus d'émoluments que leurs devanciers. Le greffier en chef par intérim, préfère mieux noter un agent de bureau, qu'un greffier juste, parce que ce dernier met à sa disposition sa moto, point c'est un cri de douleur, que nous lançons, virgule c'est difficile, lorsqu'on voit les sacrifices que l'on fait pour travailler, mais que jamais, on ne reconnaît ses efforts, point nous prions le ministre de la justice de faire quelque chose pour nous sauver, point de l'avis des témoins même de cette attaque survenue le 29 juillet 2023 à minuit, les terroristes de Boko Haram avaient pris le temps d'étudier le terrain et les forces en présence. La brigade de gendarmerie, bien qu'équipée, pour répondre à des attaques de faible intensité, comptait une vingtaine d'éléments point de nuit, il est impossible de discerner les mouvements de l'autre côté de la frontière, à seulement quelques mètres. Les leaders terroristes en étaient conscients, et ont profité de la vulnérabilité du poste, mal protégé comparé à celui des autres forces déployées côté camerounais. À minuit et cinq minutes, plusieurs dizaines de combattants, des jeunes pour la plupart, lancent l'assaut, point les gendarmes ripostent. Fidèles à leur stratégie, les terroristes sacrifient les plus jeunes, lancés au premier rang. Suivis des plus aguerris. Face au surnombre, et après avoir tenu près de 30 minutes, les Pandores engagent la retraite. L'un d'entre eux reçoit une balle mortelle. Il s'agit du gendarme Kelmo, sentinelle cette nuit, point il a été surpris par l'effectif, et a succombé sur le champ. Son arme a été récupérée. Deux autres sont blessés, Eudou et Debi. Dans le repli, une jeune civile a été également mortellement atteinte, et un membre du comité de vigilance blessé. Conscient que les renforts arrivent, notamment ceux du Bir et du 42e BIM, les petites mains de Boko Haram s'activent à piller, ce qui peut l'être dans la brigade, point dans la hâte, ils emportent une automitrailleuse, une kalaknikov et un pistolet, semi-automatique. Les réserves de vivres de la brigade sont aussi emportées. Le ratissage effectué dans la matinée du 30 juillet a permis d'identifier deux corps d'éléments de Boko Haram. Dans leur retraite vers le Nigeria, ils ont également abandonné deux chargeurs, et une grenade. L'attaque de ce poste de gendarmerie est à mettre en perspective avec les conflits internes que les groupes terroristes se mènent. En effet, l'État islamique, et le groupe historique dirigé jusqu'en mai 2021 par Chocot, se livrent une guerre sans merci, pour contrôler des territoires. En 2013 et 2014, on a vu fleurir ce type d'attaque sur des postes de gendarmerie et de police, avec l'intention de cibler ces maillons de la chaîne de protection, que le Cameroun a mis en place, fait savoir un expert. Le risque et les moyens qu'ils ont mis sur Asigachia, traduit bien leur détermination à s'approvisionner en armement, est-il convaincu ? Sous-titrage Société Radio-Canada